Intervention surréaliste d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes, à 13 heures. Intervention surréaliste parce qu'on se demande franchement si le président a toute sa raison ou si au contraire il est d'un cynisme tel que finalement il provoque les Français. En tout cas, il nous prend pour des C.O.N. S. Une série d'abord de mensonges stupéfiants. Le régime de retraite est en très grave déficit, ce qui n'est pas vrai. Ensuite, il nous explique qu'il n'y a pas d'autre solution. Il veut faire peur aux personnes qui regardent la télévision à cette heure-ci, principalement nos retraités, alors qu'il a donné plus de 50 milliards par an aux plus riches de France, qu'il refuse de taxer les surprofits, qu'il ne lutte pas contre les fausses cartes vitales, qu'il emprunte à taux variables indexés sur l'inflation et que ça nous coûte 15 milliards par an. Bref, le mensonge le plus total. Alice au Pays des Merveilles qui enjolive son quinquennat dans le déni total de réalité. Je prends un exemple ahurissant quand il dit que les smicards n'ont jamais eu un pouvoir d'achat aussi élevé. 15% d'explosion des prix alimentaires dans les supermarchés. Les smicards ne peuvent plus se nourrir, ne peuvent plus prendre leur voiture. Et cet homme, complètement fou, nous dit que les smicards n'ont jamais été aussi heureux depuis qu'il est président. J'ai noté la pénibilité. Il ose dire que lors de son premier quinquennat, il a travaillé sur la pénibilité alors que c'est lui qui a supprimé les critères de pénibilité de la loi Touraine. C'est lui qui les a supprimés. Et il ose nous dire qu'il les a faits. Le dialogue social, il nous dit qu'il veut le dialogue social alors qu'il est passé par qu'il a piétiné les syndicats. Ça a coupé, non ça remarche. Il nous parle du processus démocratique, qu'il aime la démocratie, qu'il est bienveillant. Mais je pense que cet homme vit dans un monde parallèle. Je ne sais pas si c'est de la folie ou du cynisme, je vous laisse le choix. Politiquement, nous avons appris que M. Larcher, qui se disait dans l'opposition, est revenu dans la majorité. Politiquement, nous avons appris qu'ils vont manigancer entre les dirigeants LR, les dirigeants Macron, le président du Sénat et le président de l'Assemblée. Ils vont contourner l'Assemblée nationale et essayer de gouverner comme cela, par décret, dans le dos du peuple. Nous avons appris aussi, comme d'habitude, qu'il ne renoncera à rien, qu'il ne méprise le peuple et qu'il assimile tout désaccord à de la faction ou des factieux en osant un parallèle indécent avec le Capitole ou le saccage du Parlement brésilien. Alors, manifestement, je persiste et je signe, ce président est dangereux. Alors maintenant, il faut être le plus nombreux possible pacifiquement, j'insiste, dans la rue demain, aux côtés des syndicats. Il faut faire aboutir le référendum d'initiative partagée pour montrer au président Macron qu'il peut y avoir 4 900 000 signatures pour lui imposer un référendum et le faire battre par cette question référendaire sur la réforme des retraites. Le combat continue plus que jamais et j'ose espérer que les Français, en regardant leur télévision, auront pris conscience du danger qu'ils représentent.